Transport Voyageur, une nouvelle façon de voyager. Sous-titrage ST' 501 Vous êtes sur le miroir de la fin, mesdames et messieurs. Bonsoir et ravis de vous retrouver sur cette grande édition d'information de 20h15 du 10 septembre 2021. Nous ouvrons cette édition avec la rentrée scolaire au Niger prévue pour le 4 octobre 2021. L'ambiance des préparatifs devient de plus en plus intense dans toute la ville de Niamey pour la rentrée scolaire 2021-2022. D'autres détails dans ce reportage signé Normandie Soufou sur les images d'Abdou Raouf de Yabou. Il nous reste plus que quelques jours que ce 4 octobre sera la rentrée scolaire 2021-2022 au Niger. A quelques jours de la date retenue pour cette rentrée, la communauté éducative du pays est au four et en même temps au moulin pour un débit effectif de cours. Le préparatif bien qu'il est humide s'intensifie dans toute la ville. L'ambiance dans les marchés, les établissements scolaires et les librairies laissent d'ailleurs déjà planer luminance du retour des élèves sur les bancs. Les coins de rue laissent voir des étals bandés, des fournitures scolaires et autres matériels didactiques. Dans les librairies, les ténanciers s'activent afin de satisfaire parents et élèves en quête des cahiers et des livres au programme de cette année scolaire. Dans les écoles, lycées et collèges, c'est pour certains l'heure des inscriptions ou encore des renseignements. Bien qu'ayant été reporté, elle s'annonce à grands pas, parents, élèves et étudiants s'apprêtent à l'accueillir à bras ouverts. Car c'est déjà et presque la fin des grandes vacances. Ce dernier temps, on constate une rarité de pluie dans plusieurs localités du pays. Cette rarité a-t-elle de conséquences sur les récoltes qui, dans certains endroits, ne sont pas encore au point ? Peut-elle impacter aussi l'environnement ? Sani Ayuba, directeur de Géna, volontaire pour l'environnement, nous explique. De la même manière peut-être qu'ici à Niamey ou dans la bande sud ou dans la bande ouest du pays, on observe une rarité de pluie. De l'autre côté aussi, dans d'autres contrées du Niger, il y a une pluie en abondance. Récemment, on a vu de la même manière qu'il fait très chaud à Niamey, il est en train de plévoir abondamment à Zender toute une matinée par exemple. Et moi, je viens récemment de Maradi où on constate également même l'évolution des cultures pluviales. On remarque sur toute la bande, quand tu traverses vers Dosso, tu vois où la taille des milles est à un niveau acceptable. Tu continues dans d'autres, tu vois même les épis, l'apparition des épis des milles et des maïs. Tu continues et ailleurs, tu vois qu'il n'y a rien aussi. Donc ça, c'est vraiment compte tenu de notre contexte aérien qui fait en sorte que les pluies ont été toujours mal réparties dans l'étant et dans l'espace. Mais aujourd'hui, les conséquences, c'est que le problème est que du fait des changements climatiques, parce que quand on parle d'urgence climatique, c'est exactement nous sommes dans l'urgence. C'est ce qui nous fait croire ou bien qu'il nous faut accepter cela, que ces phénomènes s'accentuent d'année en année et deviennent de plus en plus recurrents. Donc voilà pourquoi il est important qu'on tienne compte des 100 dimensions dans l'ensemble des préoccupations ou des planifications stratégiques, que ce soit au niveau local, au niveau national et non au niveau international. Parce que sans pluviométrie, nous savons très bien que notre économie est basée sur l'agriculture et cette agriculture est majoritairement plus viale. Donc s'il n'y a pas de pluie, il y aura des conséquences en termes d'insécurité alimentaire, il y aura une insuffisance par rapport à la production. Donc nous serons obligés d'étendre davantage la main ailleurs, nous serons obligés également de mettre en place des mécanismes d'urgence, des plans de contingence pour aider les gens contre la famine, contre la sécheresse. Voilà un peu les conséquences qu'il peut y avoir sur l'environnement, parce que quand il ne plaît pas, il y aura la sécheresse. Du moment où déjà les paysans, en tout cas les agriculteurs, ont sémé un peu partout sur l'étendue du territoire national, s'il ne plaît pas, c'est la catastrophe. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est clair que nous continuons de prier en tant que de bons croyants, mais également les autorités doivent pousser pour que des mesures urgentes soient prises pour les questions d'adaptation et de renforcement de la résilience des communautés, mais également au niveau international pour qu'il y ait plus de ressources ou bien plus d'engagement pour atténuer l'émission des gaz à effet de serre, qui est responsable du changement climatique global. Justement, la Direction nationale de la météorologie du Niger nous explique cette situation de rarité de pluie à laquelle on fait face ce dernier temps, causant aussi un changement climatique. Il y avait une pause pluviométrique au cours de la dernière década du mois d'août, et également la première semaine du mois de septembre. Mais il est important de le rappeler qu'à partir du 4 septembre, les activités prévues au rarité ont quand même repris sur la majeure partie du pays. Si on prend par exemple sur les régions de Gifa, Zander, Maradi, les activités ont vraiment repris sur le pays. Mais par contre, sur les régions grosses du pays, par exemple on prend un peu Tilabiri, Dotsunami, il y a toujours cette pause climatique-là qui persiste. Mais il est important également de mentionner que les activités prévues orageuses quand même ont repris véritablement sur le pays. Quand je dis véritablement, nous avons des systèmes prévues orageux quand même très organisés qui ont commencé à être observés. Ça c'est la situation du 6, très bien. Nous avons, c'est vraiment rare pour un mois de septembre parce que nous sommes en train de, c'est presque, nous sommes en fin de saison parce que c'est le mois de septembre avant tout. Et donc il va très bien que nous pouvons, à la date du 8 septembre, avoir ces systèmes prévues orageux qui quittent l'Est pour balayer toute la bande agricole du Niger. Pour moi c'est un fait qui est là. Mais il est aussi à préciser que la saison tire à sa fin. Mais nous ne sommes pas vraiment à la fin de la saison. Parce qu'avec la dynamique météorologique que nous avons, avec les conditions météorologiques qui persistent sur le pays, avec un front intertopical parce que nous avons quand même assez d'humidité et que le front intertopical se trouve sur la partie nord du Niger, il n'a pas jusqu'à présent amorcé sa descente vers le sud. Nous pouvons toujours avoir cet espoir, n'est-ce pas, d'avoir des activités pluvies orageuses. Mais il est aussi à préciser que par rapport à la situation spécifique des régions de fleuves, quand je parle des régions de fleuves, je fais cas de la région de Namé, la région de Dossieu et également celle de Tilabieri. On peut le remarquer par rapport à l'année passée. Vous voyez, il y a plus de rouge ici, pourquoi ? Parce que les quantités de fleuves enregistrées cette année, les se passent en déçà de celles enregistrées en 2020. Mais par contre, sur la partie est et centre, quand même les quantités sont normales à tendance excédentaire. On peut aussi voir par rapport à la moyenne des 30 dernières années, vous voyez ici sur 10 fois, sur le Damagaram, vraiment la situation est quand même excédentaire à normal, sauf sur l'extrême sud de la région de Zander, également sur l'extrême sud de Maradou, nous avons quelques poches de déficit. Et ça, c'est dû vraiment à la nature de la pluviométrie qui n'est pas bien repartir dans le temps et également dans l'espace. Mais vous voyez très bien, sur la partie hausse du Niger, vraiment la situation n'est pas du tout confortable par rapport à la moyenne faite sur les 30 dernières années. Vous pouvez aussi voir des cas, par exemple, ça c'est la situation de Niamé. Vous voyez très bien que, comment dirais-je, la coupe noire symbolise un peu la moyenne qu'on devrait avoir. Mais vous voyez très bien que, jusqu'à la date du 31 août, Niamé est allé à Bessa en termes de cumulviométrique enregistré. Ce qui veut dire que la situation n'est pas du tout très confortable sur la région de Niamé, également sur plusieurs localités des régions de Dessau et également de Tilabiri. Mais si on voit par exemple la partie est du Niger, on voit par exemple ici Niamé, on voit très bien que cette courbe-là, qui symbolise l'évolution des quantités de pluie enregistrées, en 2021, elle est au-dessus de la normale. Vous venez de suivre l'explication de l'ingénieur météorologue sur la situation de rarité de pluie dans certaines localités du pays. Le 26 août dernier, à l'instar de la communauté internationale, le Niger a célébré la journée internationale de la langue hausa. Cet après-midi, l'association Gizou a remis une doléance sur cette question au sultan de Damagaram, Aboubakar Oumour Sanda. Dans une intervention, le sultan est revenu sur l'importance de cette journée. Il est au micro de Alou Monsani, sur les images d'Ibrahim Kantama. C'est vraiment une journée qui nous tient beaucoup à cœur. Quand on regarde, vraiment, je me rappelle, il y a beaucoup quand même des enseignants que je connais et qui ne sont plus maintenant. Alors, donc, ils ont fait quand même leur temps. On a vu, en tout cas, des élèves qui ont quand même appris à parler correctement, en tout cas, le hausa et correctement le français. Ils comprennent mieux, en tout cas, la langue française que ceux qui n'ont pas, en tout cas, aller à l'école hausa. C'est différent. Vraiment, ce que je vois, c'est surtout de continuer à enseigner toujours la langue hausa. Puisque dans la langue hausa, il y a beaucoup de choses, en tout cas, d'intéressantes qui peuvent, en tout cas, aider les élèves qui cherchent à apprendre, en tout cas, à parler le français. Donc, c'est de voir, en tout cas, essayer de mettre dans le programme de chaque état, si vous prenez, donc, le Nigeria et le Niger, qu'on mette ça dans le programme de l'enseignement. Là, ça peut quand même aider, en tout cas, les élèves à mieux comprendre, en tout cas, l'explication et la signification, en tout cas, des mots. C'est intéressant. Il faut quand même que l'État nigérien, en tout cas, comprend et continue à exploiter, en tout cas, cette école. Il faut que tout un chacun, en tout cas, contribue à ce que, en tout cas, cette école soit, en tout cas, réhabilitée. Et, incha'Allah, avec ça, en tout cas, nos élèves comprendront mieux, en tout cas, les explications. Dans chaque pays, il y a des haoussas. Les pays que vous avez cités, là. Il y a des haoussas. Alors, donc, quand on regarde, en tout cas, le nombre de haoussas à travers le monde, c'est important. On ne doit pas, quand même, négliger cette langue. Il faut que tout le monde accepte de voir comment, en tout cas, apporter, en tout cas, oui, apporter, donc, sa contribution pour que cette langue soit, en tout cas, l'image de cette langue soit réhossée sur le plan mondial. Alors, donc, ça nous permettra vraiment de d'échanger avec les gens. Quand on fait le déplacement, on n'a même pas besoin d'un interprète. C'est sûr que, là où on va, donc, vous allez trouver, en tout cas, quelqu'un qui connaît parler. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette édition d'information passée d'excellents moments accompagnés des programmes de la télévision Tambara. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.